La Côte d'Ivoire avait se donné les moyens de parer à toute éventualité en cas de pollution d'hydrocabus dans ces eaux. Pour y arriver, le ministère de l'Environnement, de la Sallebrité Urbaine et du Développement Durable par l'entremise du Centre Ivoirien Antipollution Siapol conduit un projet d'établissement d'une carte de vulnérabilité du littoral ivoirien. C'est ce qui justifie la présence d'experts pluridisciplinaires issus du ministère de l'Environnement, de la Sallebrité Urbaine et du Développement Durable du Siapol, du Curat, du Benet, de l'Université Félix-Faubouaïne de Kokodi et du Centre de Recherche Océanologie sur la plage d'Assini Mafia. Il s'agit d'établir une banque de données qui sera exploitée en cas de pollution d'hydrocabus. On veut en venir à une carte de précision, une carte opérationnelle qui pourrait permettre d'avoir une intervention beaucoup plus spécifique, plus précise en cas de déversement. On a eu un cas de figure spécifique ici. À marée haute, quelquefois, la mer traverse carrément et se retrouve en lagune. Ce qu'on n'avait pas forcément prévu étant au bureau, donc c'est encore un atout d'avoir fait le terrain qui permet d'avoir des données plus précises. C'est pour dire qu'il faut élargir la lutte jusqu'à la lagune intérieure. Les travaux ont démarré depuis le mercredi 24 juin par la vérification des données satellitaires recueillies, le recensement des dispositifs dans chaque village et aussi la vérification de la praticabilité des pistes menant au littoral. Ces données vont permettre d'établir sur tous les littoraux allant de la frontière du Ghana à celle du Libéria une carte des zones sensibles à protéger. Profitant de la présence des espaces du Siapol sur le sol, les populations d'Assini ont exprimé leur inquiétude quant à l'avancée de la mer. Ici, quand la mer diverse comme ça vient, en tout cas ça traverse le village jusqu'à dans la lagune. Alors quand c'est comme ça, dans ta chambre même, il y a la mer qui vient, ça casse des maisons. Tout récemment, ça a cassé ma maison. On a essayé de voir avec les gens pour nous aider à nous recaser quelque part. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu de suite favorable à notre démarche. Le commissaire de police, chef des services d'Assini Mafia Dao Soridio, a assuré aux populations que le gouvernement a pris des dispositions pour les préserver des éventuelles menaces de l'avancée de la mer.